Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau retour de course Lidl. Je suis à la Lidl, j'ai vu quelques petites nouveautés donc je voulais vous partager un petit peu ce retour de course là. Je vous ai aussi posé la question sur Instagram si vous voulez un retour de course, vous m'avez dit oui à quasiment 100%. Donc c'est parti, vous allez voir encore mon micro, il a sorti à ma personne. Désolée d'avance si vous le voyez, même s'il est très très beau je trouve. Alors on va commencer par les petites nouveautés que j'ai trouvées, enfin je sais pas si c'est des nouveautés mais en tout cas j'ai jamais acheté ça. J'ai pris des chips vitelotes, comme c'est des chips de pommes de terre vitelotes, donc c'est des violettes. Il y a un épote qui adore ça donc j'en ai pris quand il viendra à la maison. J'ai pris la même chose aussi mais avec des cèpes, donc chips aux pommes de terre aux cèpes aromatisés. Donc voilà c'était pas très cher, c'était 1,30€ je crois juste acheter donc franchement ça allait et puis ça ça varie quand vous avez des apéros et tout ça ça peut varier, enfin ça change des chips, Lay's etc donc j'ai pris ça. Ensuite je me suis acheté les petites poudres cappuccino aromatisées vanille. Donc ça je l'utilise beaucoup pour quand je vais à la fac, je mets dans mon thermos, j'ai un café de 1 litre pour toute la journée et au moins ça reste chaud. Mais là j'ai jamais testé cette gamme là, j'ai pris aussi en café viennois. Donc c'est la marque Bella Rome, c'était 1€ quelque chose ou non 2€ quelque chose et c'est pas très cher donc j'ai envie de voir la qualité parce que c'est pas... Généralement ce genre de choses c'est pas très très bon, faut rajouter beaucoup de sucre pour que ça soit buvable. Mais bon on va tester quand même, c'était pas très cher, je me suis dit vas-y pourquoi pas. Ensuite qu'est-ce que j'ai trouvé de beau ? Ah oui ! J'ai trouvé des cheesecake nappé au caramel, ça a l'air mais quand je vous dis trop bon... Genre... Trop bon. Ça se présente comme ça, je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros il y a du caramel et tout au-dessus, il y a du cheesecake et des spéculoos juste en dessous, franchement ça a l'air trop trop bon. C'était, je sais plus le prix, mais je crois que c'était dans les 1,50€. Ça avait l'air vraiment trop trop bon, j'en ai appris un autre mais je sais pas où est-ce qu'il est. Donc là c'est cheesecake chocolat, donc voilà, au lieu du caramel, bah là c'est du chocolat. Donc voilà, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à les prendre parce que ça a l'air vraiment bon. Surtout celui au caramel là, il a l'air super bon. Voilà pour les petites nouveautés je pense, après le reste j'ai tout déjà acheté je crois. Donc j'ai pris pour faire mes oeufs de Pâques, du chocolat blanc et du chocolat au lait. Je sais pas où c'est. Donc voilà, j'ai pris ceux-là pour faire les chocolats Kinder. J'ai acheté le petit moule pour faire les oeufs, donc j'avais besoin de chocolat blanc et de chocolat noir, donc j'ai pris ça. J'ai pris ensuite des rillettes. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé des rillettes. Je sais pas trop ce que ça donne celui-ci. Et j'ai pris du pain avec qui m'a l'air un petit peu dur. Bon voilà, donc j'ai pris du pain et des rillettes, vous savez ce que je vais me manger tout à l'heure. Ensuite j'ai pris une boîte de maïs parce qu'il m'en manquait. J'ai pris aussi de la raclette, parce que j'ai envie de me faire une raclette. J'ai pris des patates à faire au micro-ondes. C'est super rapide, c'est pas cher, c'est vraiment tout ce qu'il me faut pour moi. Des petites pâtes au cèpe que tu fais avec de la crème fraîche ou crème de coco, n'importe laquelle. Franchement c'est super bon, donc ça je peux vous les conseiller. Les autres je vous les conseille pas trop, c'est un peu dégueulasse, mais ça c'est plutôt pas mal. J'ai pris ensuite des bâtonnets de surimi, donc j'en ai pris deux fois comme ça parce que le deuxième était à moins 50%. Ensuite vous m'avez tous conseillé de prendre les yaourts de chez Lidl. Les yaourts à la vanille et au chocolat, vous m'avez tous conseillé de les prendre parce qu'elles sont super bons. Donc je vous ai écouté, on va goûter ça. J'ai pris ensuite du Caprice des Dieux, ça c'est vraiment un basique pour moi. Chaque fois j'en prends pour me faire des sanduilles et tout, juste manger comme ça. Si vous passez à Lidl, il faut que vous preniez absolument ça, c'est des petits fondants au chocolat. Vous mettez ça genre 30 secondes au micro-ondes et c'est vraiment super bon. Donc ça je peux vous les conseiller. C'est 89 centimes les deux, donc franchement c'est pas cher pour des petits moelleux. Si vous avez des invités ou autres, vous faites ça au four et au micro-ondes. 30 secondes, franchement c'est vite réglé. Je prends ensuite une fois des chocolats, des crèmes dessert chocolat qui sont vraiment très très bon. Et ensuite les dupes de chez Mami Nova, franchement je vous les conseille à 100%, c'est vraiment trop trop bon. C'est des yaourts, il y a beaucoup de yaourts dans cette vidéo mais vous me connaissez, ma passion pour les yaourts. C'est des yaourts comme ceci, vous savez, ils ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau au Mami Nova et c'est exactement la même chose. C'est super bon, ceux à la coco, à la cerise, à l'ananas passion, ceux-là-là, ils sont vraiment trop trop bons, ils coûtent 89 centimes. J'en ai pris deux fois à chaque fois parce que ceux-là ils sont vraiment bons, donc ça je peux vous les conseiller à 100%. Ensuite je me suis pris des compotes comme ceci, c'était pommes mangues. Alors ça les gars, il faut que vous preniez absolument, c'est super bon, j'en ai pris en deux fois. J'avais pris ça la dernière fois pour juste tester, voir ce que ça donnait et franchement mais c'est délicieux, c'est des gaufres au chocolat avec des petits morceaux de sucre dessus, c'est vraiment trop bon. Moi je prends ça avec moi, avec une pomme pote ou n'importe quoi pour mon goûter ou juste pour une petite collation comme ça, c'est super bon. Ça je vous les conseille, ils sont vraiment pas très chers en plus et vraiment très 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 bon. Moi j'ai adoré, franchement je kiffe. Ensuite je me suis pris une tarte chèvre épinard, j'avais pas aimé le cake que j'avais fait au épinard chèvre parce qu'en fait ça croustillait. Genre je trouve ça trop bizarre que ça croustille, je me dis ouais c'est bizarre, pourtant c'était de l'épinard en sachet, normalement il est déjà lavé et tout, parce que je l'avais pas lavé. Et du coup j'ai pas du tout aimé mon cheesecake, enfin mon cake épinard chèvre, donc je me suis dit vas-y vaut mieux l'acheter tout fait mais en format tarte maintenant. Donc ça se présente comme ça, c'était vraiment pas très cher, c'était 2 euros. Et voilà c'est un gain de temps encore une fois, moi j'ai besoin de choses qui vont vite à faire tout fait, parce que moi je me fais pas à manger, je déteste faire à manger. Du coup là c'est vraiment bien, tu mets ça dans le four et basta. Donc j'ai pris du gratin dauphinois, comme ceci, c'est plutôt pas mal. Ah d'ailleurs tout ce que j'avais pris à ma dernière fois dans mon dernier retour de course, si vous l'avez pas vu je vous mettrais dans le petit i juste là. J'avais pris des surgelés gratin dauphinois, tous les trucs comme ça en fait, et franchement c'était super bon. Je vous les conseille, ils sont vraiment pas très chers, c'était à 2,50€ je crois le plat. Moi ça m'a fait, ça m'a duré deux repas, donc c'est plutôt pas mal, c'est pas très cher au niveau du ratio quantité prix. Donc franchement n'hésitez pas, j'avais pris vraiment beaucoup de choses et c'était vraiment très très bon. Donc ça je peux vous les conseiller, là je les ai pas pris en format congelé parce que j'avais pas, il y avait pas en congelé là où j'étais. Donc je les ai pris en normal, mais sinon on pouvait foncer franchement très très bien. Ensuite j'ai pris une pizza Toc du chef, alors franchement elles sont super bonnes celles-là. D'habitude je prends toujours la sous-marque, celle un peu moins chère. Mais franchement j'ai bien aimé celle-ci, elle était, on aurait vraiment dit une vraie pizza de pizza YOLO. Vraiment très très bonne, donc ça je peux vous la recommander aussi. Ils font plusieurs choses, ils font cheddar, ils font paysanne comme là j'ai pris, et ils font aussi chèvre. Moi j'ai adoré paysanne, je trouvais ça très 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 bon. Je me suis prise de la crème fleurette entière. J'ai pris ensuite des petits sacs poubelles de 50 litres pour la laitière de prince. Et ça c'est le retour, je suis trop contente de les avoir retrouvés. C'est des petits smoothies à 89 centimes, ils le font en plusieurs goûts. Et moi j'ai pris pommes, pêche, abricots et autres fruits. Et en fait je prends ça après mon sport ou le matin, ça dépend. Et comme là demain j'ai sport, du coup je vais prendre ça avec moi parce que demain c'est mon dernier jour d'évaluation de sport. J'ai quasiment 20 sur 20, donc il faut que je sois en forme demain matin à 8 heures parce que sinon ça va être une catastrophe. En fait après le sport on enchaîne avec un cours, du coup j'ai pas le temps de manger. Donc j'ai pris des petits wraps jambon cheddar de chez Lidl. Donc ça se présente comme ça, donc c'est la marque de Lidl en fait. Et franchement ils sont super bons. Donc ça aussi c'est pas très cher, ça nous évite d'aller à Carrefour Market de payer 3€ un sandwich triangle dégueulasse. Là c'était 1,50€ l'unité donc franchement ça c'est beaucoup plus rentable. J'ai pris ensuite du nectar d'abricots et du nectar de menthe, c'était à 99 centimes le litre. Franchement c'est pas très cher. À Carrefour c'est beaucoup trop cher, je crois que c'est dans les 1,50€, 1,99€. Donc vraiment ça c'est super bien quand t'as des invités, tu leur proposes ça, ils sont assez contents généralement. Ensuite j'ai pris des oeufs, je voulais faire des crêpes donc c'est pour ça que j'en ai pris. Donc voilà. Il y a ma voisine qui m'a dit de prendre ça, c'est des petites briques de jus d'orange de la marque de Lidl. Donc ça se présente comme ça, il y en a 10 je crois et elle m'a dit que c'était vraiment bien. Donc j'en ai pris, je lui ai fait confiance, je me fais influencer pour prendre avec moi encore une fois pour aller en cours. J'ai pris ensuite deux fois du coca, je pense que vous le voyez, c'était 2,50€ je crois les 6. J'ai pris ensuite des pommes pâtes, je prends tout le temps ça avec moi pour les cours. En fait voilà, je pense que vous avez compris, j'ai pris beaucoup de choses pour emmener avec moi en cours parce que je n'avais plus rien. Mais sinon je mange généralement le midi aux cours où je me prends un truc à emporter vraiment vite fait mais je mange rarement chez moi en tout cas. Ensuite j'ai pris des petits champignons, j'ai pris, ça j'adore, des pépins sans raisin. Ça c'est vraiment ma vie ça, incroyable. Et du coup ce que je fais c'est que le matin je me fais des petits champignons de fruits avec raisins, bananes, les fruits congelés, avec du yaourt etc. Donc et du muesli. Donc moi je me fais souvent ça le matin et ça me cale, c'est trop trop bon en plus. J'ai pris de l'emmental, j'ai pris ensuite du comté et de la mimolette alors je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ça fait tellement d'années que j'en ai pas pris de la mimolette. J'ai pris ensuite du dentifrice, j'ai pris pour la raclette j'ai pris ça, du serrano. Des petits écoliers pocket, ça c'est vraiment ma vie ça. Des kiwis, des... putain comment ça s'appelle ? Cornichons, voilà, des petits cornichons. J'ai pris ensuite des avocats, j'ai pris donc des yaourts, donc pour me faire ça le matin vous savez. Donc là c'est au sucre de canne, donc ils sont déjà sucrés, il y avait plus ceux que je prenais d'habitude. J'ai pris ensuite des liégeois comme ceci, voilà, des bananes, donc ça c'est super important d'avoir des bananes avec moi surtout après le sport pour éviter les crampes et tout le bordel. Vraiment moi la banane c'est indispensable. Ensuite j'ai pris des allumettes, oui c'est ça, des allumettes de lardon, des petits millefeuilles. J'ai pris ensuite des tulipes, j'adore les tulipes, je trouve ça très joli, donc j'en ai pris. Et j'ai pris aussi du lait et de l'eau mais qui sont encore restés dans la voiture parce que j'avais pas assez de mains. Du coup bah voilà pour ce retour de cours, donc on va tout ranger. Je vais vous montrer le frigo avant après, c'est parti. Donc voici le frigo avant, avant remplissage. Donc il y avait vraiment plus rien quasiment. Voici le frigo après. J'ai galéré à tout mettre donc c'est un peu le bordel. Mais au moins c'est rempli, c'est rangé entre guillemets. Voilà mes petites tulipes sont trop jolies mon chacha. Voici le celloilette aussi avant. Donc on va juste remplir ça et ça quasiment. Et ça je crois aussi. Et voici le après. Donc j'ai mis toutes les bouteilles d'eau. Je vais aller les chercher. J'ai mis aussi les packs de lait, les petites gaufres et tout avec les petites pommes potes, les petits écoliers, les coca, les briques de jus d'orange. Et voilà, j'ai rangé aussi les chocolats ici. Et voilà quoi. Et aussi ils ont une nouvelle carte fidélité Lidl. Je ne savais pas du tout. C'est la caissière qui m'a dit « Ouais, vous avez la carte fidélité ? » Je dis « Ah bon, vous en avez une ? » Elle fait « Oui, depuis deux mois. » Je fais « Ah bah je suis pas au courant. » Et du coup elle m'a dit que c'était sur l'application Lidl qu'on pouvait créer une carte fidélité. Donc voilà, c'est des gens qui ne savaient pas. Ils ont une carte fidélité maintenant à Lidl. Donc je vais regarder ça si c'est intéressant ou pas. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye !